Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous proposer quelque chose, c'était de revenir sur le morceau qui s'appelle Après tout ce temps, qui était sorti le 1er décembre, donc il y a un mois et demi, du coup qui porte bien son nom, puisque cette fois-ci ce que je vais vous proposer c'est d'aller dans le détail, de voir un petit peu ce que j'ai fait, puisque dans le screen flow, enfin ce que vous avez vu, ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant où il y a le morceau, on ne voit pas forcément dans le détail ce que j'ai fait, ça pouvait être un petit peu intéressant, enfin moi c'est un truc que j'ai souvent cherché, que j'ai pas forcément trouvé, surtout en français, donc voilà, je vous le fais. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez voir le petit lien qui doit apparaître, enfin qui va apparaître là-haut, attendez, je remonte, et voilà, qui va être là, donc on est très bien. Alors, je vais peut-être pour gagner du temps ne pas vous faire entendre tout le morceau d'entier, mais je vais quand même vous faire entendre des petites parties, donc on va faire cette première partie qui est là, et cette première partie, donc j'ai donné des petits noms, parce que quand j'écris j'aime bien donner des petits noms aux différentes parties pour à peu près voir ce qu'elle m'évoque, ou juste les nommer, histoire de pouvoir les retrouver après, et me dire, attends, mais cette partie, je peux la prendre, la mettre là, il y a une espèce de cohérence, donc les noms n'ont pas forcément toujours de sens très précis, parfois c'est le sens d'un truc que ça m'évoquait au début où j'ai composé, puis en fait je suis complètement parti ailleurs, mais j'ai gardé le nom, donc c'est juste des noms de parties, quoi, donc voilà, si vous vous posez la question, c'est pour ça. Donc là on va faire, dans la campagne, une rencontre, et j'ai tout qui est activé, et je vais mettre le casque, parce que sinon je ne vais rien écouter, et ça marche pas, et voilà. Je vais peut-être enlever le clic aussi, pas de pas mal. Alors je précise pendant que ça joue, que c'est une version non-mixée, ce qui fait que là par exemple, on écoute beaucoup trop le violon, et pas assez les vents, donc c'est pour ça qu'on va aller dans le détail, et que je ne vous fais pas lire tout le morceau, parce qu'il y a un moment qui sera beaucoup trop fort, parce que les niveaux ne sont pas faits, etc. Ok, donc on va commencer là, enfin on va s'arrêter là plutôt, donc pour expliquer l'histoire, je ne vous montre pas ce qu'il y a dans Sketch, Sketch c'est juste les brouillons que j'ai utilisés pour composer le reste, donc je trouve ma petite progression d'accord, tout ça, on s'en fiche un peu. Par contre, on va commencer par les vents, j'ai 4 grosses sections, c'est à peu près dans l'ordre d'un conducteur d'orchestre, c'est-à-dire d'abord les bois, ensuite les cuivres, ensuite les percussions, donc là en l'occurrence il y a d'abord les keys, les claviers, donc on a Celesta, on a la harpe, on a le piano, enfin on a plusieurs pianos, en l'occurrence ici, et ensuite on a les percussions, donc là tout le reste des percussions, et puis enfin on a les corps déjà rajoutés, en bas des corps, enfin des cœurs, mais on verra ça plus tard. Donc pour les cuivres, pour les bois, pardon, les bois c'est assez simple, sur cette partie-là, il n'y a que deux instruments, il y a d'abord un piccolo qui de toute façon est tout seul, parce qu'il a un son très aigu, qui tape très haut, et qui passe par-dessus l'orchestre, entre guillemets, donc du coup un seul piccolo peut, on peut l'écouter de loin, et ensuite le légato, j'ai d'abord une flûte toute seule, qui joue la petite mélodie en légato, et puis ensuite j'ai trois flûtes qui vont jouer ensemble, pour donner un peu plus de puissance, qui vont être ensuite rejointes par trois au bois, mais on verra ça. Voilà, je ne vous montre pas forcément à chaque fois, mais en gros, en vert, c'est un canal qui s'appelle, j'utilise le canal MIDI 21 pour l'automation en vert, donc ça dépend, parfois c'est un effet particulier, parfois c'est la reverb, ce qui peut être le cas là, parfois ça peut être le vibrato, ça dépend en fait de la bibliothèque que j'utilise, et sinon en orange, que l'on voit là, c'est la modulation, donc comme j'ai plusieurs instruments, forcément j'ai plusieurs modulations, et en bleu, qu'on voit derrière, c'est l'expression, donc en gros c'est le volume que je contrôle généralement au clavier, que je retape après directement à la souris, parce que j'ai le clavier qui est là en fait, j'ai mon clavier, ma foi, qui est là, si je l'enlève, je joue n'importe quoi, mais il est là. En fait je suis beaucoup trop près, normalement je suis beaucoup plus loin pour jouer, donc là je l'ai vraiment sur les genoux, c'est un peu compliqué. Enfin le clavier qui est un tiroir en fait, ou, pardon, quand je le pousse ça ferme un peu tout, ça fait bouger un peu tout, je dis n'importe quoi, peu importe. Alors je me dépêche parce que j'essaie de garder une vidéo de moins de 30 minutes, et ça fait déjà 5 minutes alors que je ne vous ai rien montré. Donc le principe qu'on a là-dessus, c'est que d'abord on a une mélodie jouée, même note, sur la flûte et le piccolo, et qui termine à une octave, pour ouvrir un petit peu le son. Donc ensuite c'est les cuivres, donc en l'occurrence les corps qui reprennent la mélodie. Ensuite on reprend avec un léger contrepoint, entre le piccolo et la flûte. Et ensuite, on reprend la même mélodie mais à l'octave, et le bois on reprend à l'unisson avec les flûtes. Donc là, cette partie basse, là, c'est à la fois la flûte et le bois, et la partie haute, c'est uniquement le piccolo. Alors le fait de faire cette construction, c'est que ça permet de faire varier un petit peu la mélodie, donc avec le contrepoint, tout ça. Et surtout, ça permet de donner un peu plus d'ampleur au fur et à mesure, au fur et à mesure, et quand le bois arrive, on se dit, oulala, là il y a un gros son qui arrive. Enfin par rapport aux autres, par rapport à ces deux-là, il y a un son avec un peu plus de corps qui arrive, et du coup ça donne l'impression que ça va commencer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ensuite les cuivres, alors c'est très simple, on a la première mélodie ici, ensuite on a une seconde mélodie qui est une variation de la première et qui est jouée uniquement par quatre corps. Donc vous voyez, alors deux petites choses à noter, on monte vers l'aigu, donc pour bien montrer, là on a quand même une très belle saute, et pour bien montrer cette saute qui passe du... Fa, c'est tout petit, je l'ai mal à voir, l'écran est très loin en fait, excusez-moi. Oui, donc une saute de quinte assez vénère ici, je fais monter la modulation, ce qui va faire jouer l'instrument plus fort, et vraiment le faire exploser. C'est intéressant avec les cuivres, cette espèce d'explosion quand on a une saute de quinte comme ça. Donc j'ai fait ce truc-là, et la petite particularité aussi, c'est que si j'ai joué quatre corps directement ici, c'est parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait de jouer quatre corps, c'est plus doux, le son va être plus doux, moins sec que d'en jouer un seul. Donc si tu veux adoucir ton son, il vaut mieux que tu rajoutes des cuivres plutôt que t'en enlèves. Plus t'en enlèves, plus le son va être brutal, plus t'en rajoutes, plus le son va être doux. Alors le volume, ça va être plus important évidemment, puisqu'il y aura plus d'instruments qui vont jouer, mais le fait que le côté cuivré d'instrument, tu le sens vraiment quand tu en as un. Quand tu en as plusieurs, ça va faire une sorte de moyenne, on va dire, du son, qui fait que le son va être un peu plus doux, donc c'est pour ça que là, en l'occurrence, je n'ai pas mis un corps, j'en ai mis quatre. Ensuite, on passe sur la même chose. Et comme tu peux le voir. Donc on a d'une part le même truc mélodique avec les corps, plus un début de base rythmique avec le tuba qui joue ce petit. Donc voilà. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je ne l'ai pas fait avec un multitong, parce que je crois que c'était un petit peu trop lent le rythme pour le multitong. Puis surtout, c'est que tu as le toum, 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 toum. Et que du coup, pour bien avoir le toum, toum, pile comme je le voulais, je l'ai plutôt fait à la main. Donc voilà, ça passe quoi. Et ensuite, alors, pour les pianos. Alors l'occurrence, là, c'est de la harpe et du Celesta. Donc c'est juste des... Qui sont un peu toujours pareils. Et pour le Celesta... Le volume augmente, on peut le voir en bleu, là, c'est l'expression. Le volume augmente de petit à petit pour qu'on le sente de plus en plus. Vous voyez, à chaque fois, c'est juste ça. Rien de bien méchant. Donc là, c'est juste... Ça souligne, juste. Oui, c'est juste ça. C'est juste des petites notes égrenées pour souligner la mélodie principale. Pareil, si je joue sur les percussions. Alors là, vous voyez, je ne vais pas trop trop aller souvent sur ça. Parce qu'après, on le verra plus tard. Mais j'utilise l'harpe un petit peu pour quelques petits runs, pour des transitions. Et le Celesta, c'est fini. On n'utilise plus du tout du morceau. Pour les percussions. Alors pour les percussions, là, c'est pareil. Ça va être assez simple. J'ai juste... Juste ça, quoi. En bleu, ce que vous voyez, en bleu en bas, c'est le triangle. Et en vert, c'est un timpani. Et donc, c'est juste... Juste un petit truc comme ça qui accompagne derrière. Et puis un peu plus tard, on a les cloches qui arrivent. En même temps qu'on a, en fait... La mélodie qui est reprise, ici. Par les... Par tout le monde, en fait, quasiment. Par à la fois les violons, enfin, à la fois les cordes et les vents. On a la mélodie qui est reprise. Et donc là, je mets des cloches pour commencer, pareil, de dire que quelque chose va se passer, quoi. Que le son grossit, un peu. Que c'est en train de... Un truc se prépare, quoi. C'est vraiment l'idée. On est sur une intro, donc il faut vraiment sentir qu'un truc se prépare. Enfin, en tout cas, c'était mon idée. Et pour les cordes, alors là, c'est un peu plus compliqué. Pas tant que ça. Alors d'abord, tiens, on va juste faire ça. D'abord, j'ai juste cet effet. C'est une harmonique. Une note, comme ça, tout le long, qui va créer une tension, qui va permettre de créer un fond sonore qui va bien fonctionner pour tout le reste sans être trop présent. Donc j'ai mis ce truc-là. Ensuite, j'ai... Alors ensuite, ouais. C'est un truc assez intéressant que j'ai voulu tester. C'est qu'en fait, j'ai fait une harmonie. Et ce sont les deux mêmes accords. D'ailleurs, je pense que ça va jusqu'au légato, ouais. Ce sont les deux mêmes accords. Et j'ai à chaque fois interchangé certaines notes. Histoire, vu que j'ai trois notes par accord. Et en l'occurrence, là, je crois que je n'ai que quatre notes au total. Et il n'y a qu'une note qui change entre les deux accords. Mais je n'ai pas arrêté de jouer, de déplacer tout, c'est un test que j'ai voulu faire, de déplacer toutes les notes, juste pour voir si je changeais juste l'harmonisation, enfin l'orchestration, mais en gardant la même base harmonique de deux accords qui jouent en boucle, si ça pouvait créer quelque chose d'un petit peu intéressant. Donc ça change. Tu vois ? Ça, c'est la note qui change. Et sinon, rien ne change d'avoir ça. Donc c'est juste ça que j'ai joué en boucle. Enfin, rien ne change, l'harmonie ne change pas. Donc j'ai juste joué ça en boucle et après, j'ai rajouté, en fait, par-dessus, une mélodie qui commence là avec un solo violin. Donc là, on voit aussi pas mal de modélisation, tout ça. Bon, voilà. J'ai fait ça, puis après, comme on l'a vu, la mélodie passe au cuivre. Puis après, elle va revenir là, et la petite chose qui va changer, là, je me suis un peu acharné sur la modulation, comme vous pouvez le voir. Et la basse qui arrive, qui joue ça. Et alors là, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que si jamais je commence à séparer certaines parties, donc par exemple, à jouer que la basse et que les tubas, on commence à avoir une petite rythmique qui se met en place. Et si je mets la snare en plus... Vous voyez ? C'est une petite basse rythmique qui se met en place, comme ça, et qui continue tout le long, en fait. Enfin, tout le long, jusqu'à la fin de cette partie-là. Donc jusqu'à la moitié de morceau, à peu près. Juste une basse, hein. Bon, là, y'a des accords. Donc là, y'a une harmonie. Donc sur cette deuxième partie, j'ai pas grand-chose qu'on peut le voir au vent. J'ai quelques petites choses qu'on avait... On a vu déjà... On a pu déjà voir ce truc-là, cuivre. Donc là, en gros, c'est juste... C'est ça qui rejoint par ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a une... On a... Si je joue ça, les corps et les violons. C'est celui-ci. Alors là, on a un violon qui explose. C'est celui-ci. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une attaque au violon. Une attaque au cuivre. Et les violons prennent le relais. Ça me donne un truc comme ça. Donc là, oui, juste pour les violons, c'est ça. Là, ce que jouent les violons, ce sont des... Alors, on a ce genre de jeu. Vous voyez, on est toujours sur une base rythmique. Et on a ça. Et on a une base rythmique un peu plus complexe pour lui. Donc, ce sont des ostinatis. Elles ne sont pas très propres, d'ailleurs, comme vous pouvez remarquer. Je les ai un peu jouées vite fait. Donc voilà. Des arpèches, quoi. C'est quand même bien compliqué. C'est vraiment très, très simple. C'est pour ça que je voulais vous montrer celui-là. parce qu'il est vraiment très simple. Il y a une progression d'accords qui est très, 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 très basique. Parce que comme on peut le voir, c'est quoi ? Attends. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est un peu... Je peux pas. Attendez. Il y a vraiment trois accords. On a un Fa majeur. Un La mineur. Re, un Fa majeur. Et un Do mineur. Je... Je peux pas faire plus simple. C'est très, très simple. Je retourne là-dedans. Donc, pour les violons, j'ai juste... Ouais, donc, ce petit truc-là. Et pour la mélodie, et bien là, je suis sur une mélodie très simple. C'est con comme chou, quoi. C'est vraiment pas... Alors oui, et alors pour le moment, juste pour information, au moment où on a la petite explosion ici, ce qui se passe, en fait, c'est que... On a le petit qui se joue ici. Donc, un petit run. Un petit run. Petit run tout con. Que je peux peut-être... Donc, le petit run, comment je l'ai fait ? Je l'ai fait en piccolo, legato, et en... Oui, en legato, plutôt qu'en short, pour les run, parce que ça... C'est plus naturel sur cette bibliothèque de son. Et en fait, ce que je fais en général, c'est que c'est la flûte et le piccolo qui les joue. La flûte pour donner un petit peu le côté rond du legato, et puis le piccolo pour lui donner le côté un petit peu plus aérien, on va dire, tout simplement. Donc, voilà. Je fais souvent comme ça. Je joue souvent comme ça. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que si on regarde la construction, voilà. Ça se passe comme ça, en fait. Vous avez le... En fait, c'est juste là pour annoncer. Vous voyez ? Le petit legato est juste là pour annoncer. Et si je vous mets... Si je vous mets la harpe, c'est le même principe. La harpe va faire, elle aussi, un run qui va être là pour annoncer. Voilà. Tout simplement. Et si je prends le piatti, donc les crashs, vous voyez ? Et du coup, si je rajoute à nouveau maintenant les cuivres, vous voyez la construction du truc, en fait. c'est qu'on a on a le run au vent qui va démarrer, qui va être suivi en cours de route par la harpe. Ensuite, quand on va arriver, en fait, à la fin de ce petit motif, on va avoir les crashs et les cuivres qui vont exploser. ce qui va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, tout ça, dans le morceau global, ça donne ça. Avec la rythmique. Alors, là, rien. Rien de bien spécial. On joue deux fois la même chose en sachant que j'ai ce truc-là qui joue un petit peu. Le timpani. Et qui joue à intervalles réguliers et du coup, ce que ça donne comme truc assez intéressant, c'est que par rapport à la percussion qui est là, on est légèrement en décalage. Donc, si vous écoutez bien, vous avez... ça vient en léger décalage. C'est un peu comme si, en fait, ce petit mouvement-là, vous savez, de... Quand je dis qu'il vient en décalage, c'est que je veux dire qu'il n'est pas sur le premier temps. C'est un peu comme si, en fait, c'était calme et que c'est cette petite tempête qui, d'un seul coup, avait fait venir un danger que l'orage frappé. C'est un peu ça. D'ailleurs, ça s'appelle dans les tourbillons parce que je pense que c'était un peu ça l'idée au début, c'est que ça devait être plutôt une idée d'orage. Bon, après, rien de bien compliqué, on joue à peu près toujours la même chose ici, mélodie, base rythmique. Là, la mélodie change légèrement. Alors là, on va voir cette partie-là avant de passer à la fin. En fait, on a une partie un peu plus plus calme. Pas calme. Mon instrument. Voilà. Cette partie-là. Cette partie-là qui s'appelle dans les souvenirs qui est une partie relativement petite, comment est-elle construite ? Alors, on va regarder du côté des vents, déjà. J'en ai encore un là, voilà. Comment ça se passe du côté des vents ? Attends, je m'enlève. Voilà. Ça se passe comme ça. On a les piccolos. c'est juste ça. Donc en fait, on a les piccolos qui vont jouer des petits runs comme ça. Ce qui n'est pas du tout réaliste au passage. Je m'en suis rendu compte après, mais bon, voilà, j'ai laissé parce que c'est pas possible de jouer essayer de faire ça pendant une demi-heure. Pas une demi-heure, mais souffler comme ça pour un vrai instrumentiste, ça n'a aucun sens. Donc voilà, mais normalement, ce que je fais, en fait, ce qui est censé être prévu là et pourquoi ça se joue deux fois et en fait, c'est parce qu'en fait, tu as un coussin d'instrument, surtout quand c'est la même hauteur, comme ça, parce que les deux jouent à la même hauteur. En fait, l'idée, c'est que tu as un instrument qui joue un sur deux et l'autre instrument qui joue une fois sur deux et du coup, ça fait tout, tout, tout sur l'instrument, tout, 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 et en fait, quand tu joues les deux comme ça, tu as ce mouvement répété en permanence qui est là, mais qui n'est jamais joué avec le même instrument, ce qui permet à l'instrumentiste de reprendre sa respiration. Là, ce que j'ai oublié de faire, donc en gros, pour faire simple, ce que j'aurais dû faire, c'était, si je vous prends juste, si je vous prends juste, c'est quoi, c'est short, short et short, si je prends juste, oui, c'est ça, si je prends juste ça, en gros, c'est tu supprimes ça, tu supprimes ça, tu supprimes ça, d'ailleurs, je peux le faire directement comme ça, ce sera plus simple, tu fais comme ça et donc là, c'est le deuxième, ce qui fait qu'en passant ici, c'est le premier que je vais supprimer, oups, ça commence bien, voilà, j'ai perdu confiance en ça, je le refais, voilà, et ça donne quelque chose comme ça, voilà, et c'est comme ça que tu fais, et du coup, là, c'est réaliste, parce que tu as quand même cette impression de mouvement, mais en même temps, c'est réaliste, parce que, déjà, ça crée plus de mouvement, du fait que c'est pas tout à fait le même instrument, qui est pas tout à fait au même endroit dans l'orchestre, mais en plus, ça permet tout simplement de laisser respirer l'instrumentiste qui ne veut pas mourir avant la fin du morceau, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, là, on avait juste une mélodie ici, alors là, pareil, normalement, l'idée, c'est que j'ai dû, si je me souviens bien, j'ai fait des petits arrêts où on descend très bas jusqu'à ne quasiment plus écouter le son, dans l'idée, c'était surtout pour laisser une respiration, pour faire croire que l'instrumentiste respire. Ici, j'ai juste ce petit truc-là, j'ai juste ça, qui me fait beaucoup penser, en fait, je me demande d'où ça venait, mais c'est à Batman. Pour les trombones, c'est pareil, les trombones, ils jouent, on est sur la même chose que ça, en fait, que le hautbois, c'est-à-dire une espèce de mélodie qui est un peu morte, qui est un peu étouffée, atténuée, et qui, en fait, se révèle d'un seul coup avec cette petite espèce d'envolée de cartes, en fait, ce saut de cartes qui, d'un seul coup, réveille un peu le truc. C'est pareil, pour les cordes, c'est la même chose. Si je prends ça, on a juste... On a quasiment la même... En fait, voilà, c'est comme ça que j'ai fait, c'est qu'on a à peu près le... Parce que là, c'est le même truc, en fait, la carte, elle est aussi là. C'est juste que là, c'est une saute inférieure, que l'autre, c'est une saute... une saute supérieure, enfin, montante, on va dire. C'est une carte montante et là, c'est une carte descendante. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Mais en gros, on tourne autour de cette carte. En fait, tout le truc-là tourne autour de cette carte. Des fois, on la descend, des fois, on la monte, mais on tourne autour de ça. Et c'est juste à la fin où on a deux instruments qui vont se dire on a deux instruments qui en même temps vont la monter et ici, comme tu peux le voir, on est sur un mi et ici, on est sur un la. Et du coup, mi, fa, seconde, mi, sol, tierce, mi, la, quarte. Ça veut dire qu'on repasse une carte à nouveau. Et donc, on a une double saute de carte. C'est-à-dire qu'on fait saute de carte, on descend d'un demi-ton, saute de carte, on descend d'un demi-ton. Et donc, c'est ce qu'on appelle globalement une marche. Globalement, on a aussi ça. Oui, alors là, c'est un autre truc parce que c'est là où je ne sais pas si ça marche ou pas. Si, tout à fait. pourquoi est-ce que j'ai un son ici ça va faire bizarre. Je pense que j'ai une petite heure ici. C'est joli. Alors, ça, ce sont Hollywood Choir de East-West Quantum Leap et c'est de la bombe. C'est bizarre, ça marche une fois sur deux. J'ai du mal à les programmer à mort, mais c'est de la bombe. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a vu ce petit passage-là et ensuite, ce qui s'appelait les souvenirs, ensuite on passe à la décision. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la petite carte, deux cartes montantes à la suite, on repasse sur vous voyez, c'est très simple la façon dont la transition se fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on a toujours l'ostinatif, les quatre notes jouées au violon et au xylophone si je ne m'abuse et au clock and spill au glock and spill on a juste ça et qui joue de plus en plus fort plus en plus fort plus en plus fort jusqu'à ce qu'on ait l'explosion avec Simplement, tout bêtement, on a juste les cymbales. Donc là, on a deux choses qui se passent. D'abord, au niveau des violons. Ah, ce n'est pas ça que je voulais faire, mais pourquoi pas. D'abord, au niveau des violons, on a, en fait, toujours en bas la basse qui joue des notes courtes. Si je te fais écouter, ça n'est pas ça. Il se calme sur le violon. On n'a que ces petites notes et tout le reste, c'est du légato. Ah, ce petit passage-là, ce n'est pas très joyeux. Mais en fait, je vous ai déclaré pourquoi. Je l'ai dit. Et après, on repasse par un truc beaucoup plus rythmique. Alors, tu vois la construction, enfin, vous voyez la construction de la fin. On part sur une partie qui est harmonique, mélodique, très simple, très douce. Et après, on a une deuxième partie qui, elle, est beaucoup plus rythmique. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que sur cette partie-là, j'ai ça. Et attention, là. Attention les oreilles. Attention les oreilles, si j'active mon truc. Alors là, j'ai six voix. Ouais, j'en ai plus de six. Non, j'en ai six. Merveilleux. Ça veut dire quelque chose. Tempus, Irréparabile, Fujite, Samper, Fidelis. Je ne sais pas quoi. La fuite irréparable, la fuite, oui, la fuite irréparable du temps. Donc, la fuite inarrêtable du temps. Voilà. Et Samper Fidelis, toujours fidèle, parce que c'était, voilà, c'était en le thème. J'essaie de trouver des trucs latins que je connais. Et comme je ne parle pas latin, Samper Fidelis, je crois que... Alors, la fuite inarrêtable du temps, c'est Tempus, Irréparabile, Fujite. Je crois que c'est... C'est genre une sorte de slogan, enfin, de slogan de doctrine d'une fabrique de montres. Et l'autre, c'est les Marines américains. C'est Samper Fidelis, Samper Fiss. J'oublie le mot, ce n'est pas slogan, c'est la devise. C'est la devise des Marines américains. Donc, je ne me suis pas... Mais bon, ça veut dire quelque... Alors, ce sont deux phrases, en fait, deux allocutions qui veulent dire quelque chose. Pas forcément collées ensemble, mais voilà. Mais ça me permettait d'avoir le bon rythme et un truc qui sonne bien l'oreille. Donc, voilà. Et puis, toujours pareil, c'est avec le World Builder de East-West, Quantum Leap, de Hollywood Choirs. Génial, ce truc. Je peux vous le montrer vite fait, mais... Mais c'est un peu chiant à faire, mais en gros... Voilà, en gros, tu vas dans... Oui, dans Player, donc East-West, ce n'est pas celui-là, c'est Hollywood Choirs. Et là, tu as... Tu as Multi, WB. Et WB, c'est pour World Builder. Tu cliques dessus, et là, il t'affiche ce truc-là. Alors, en fait, le truc, c'est que tu as une série de noms. C'est des noms de lettres, de symboles, on pourrait dire, qui sont utilisés en fonction de... Si c'est un O, majuscule, minuscule, ça va sonner comme un O, ou comme un O. Donc, voilà, il faut choisir. Et c'est en VOTOX. Sinon, tu peux le créer en anglais ou en phonétique, mais le VOTOX, c'est ce qui sonde encore mieux, ce qui est le plus simple à gérer. Parce qu'en fait, une fois que tu as compris à quoi correspondait chaque son, c'est bon. Alors qu'en anglais, c'est un peu compliqué, ça peut être trompeur. Tu peux écrire un mot en anglais, c'est lui qui va dire, attends, je crois que ce mot se prononce comme ça. Donc, c'est très moyen. Mais, voilà, ça sonne extrêmement bien, j'aime beaucoup ça. Et du coup, avec rien que ça et les violons, ça donne un truc pas mal. Voilà pourquoi les violons sont très calmes. C'est qu'après, on change ici. C'est un peu plus grave, un peu moins explosif, un peu plus doux. Il y a des violons qui viennent un peu plus rythmiques, parce que c'est le moment où, en fait, ce sont les cuivres qui vont récupérer la mélodie. Je crois qu'on s'est construit. Et par-dessus, les vents vont jouer le rythmique. Donc, ça va juste donner un peu de vie pour donner l'impression qu'il y a un truc qui se... Ça s'appelle l'aventure commence, c'est vraiment l'idée de... Ça repart, quoi. Avec des petits trucs très rapides, des petits runs très très rapides, qui sont juste là pour ponctuer. Et du coup, qui font écho, en fait, à ça. C'est-à-dire... Au percussion. C'est la partie où il y a les cœurs. Si je te remets les cœurs, avec. Donc, on a quelque chose qui est assez doux, et puis là, c'est cool qu'il va. Et attends, pourquoi le plus violent, alors ? Enfin, le plus présent. Ça ne va pas dire violent non plus. Et c'est les percussions qui vont jouer la forme. Pardon, ce sont les percussions qui vont jouer la forme. J'ai un début de hockey en même temps, désolé. Et en fait, quand tu joues tout ensemble... Il y a plein de sons qui jouent la rythmique. Ah, d'ailleurs, là, il y a un problème. Vous avez écouté, j'ai une harpe qui a fait un truc très bizarre. J'ai une harpe qui bug. Non, mais attendez, parce qu'en fait, le petit problème de harpe, c'est que c'est censé plus être ça, quoi. Touhou. Je ne sais pas trop. Oups. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors. C'est beaucoup mieux. Il est un peu brouillant, là. J'ai dû allonger les notes sans faire gaffe. Donc voilà comment ça fonctionne, en fait. Donc c'est très très simple à chaque fois. Il y a toujours, en gros, une base rythmique simple. Donc, poum, 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 un truc comme ça. Une base rythmique un peu plus complexe. Donc, des petits tout, 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 un truc comme ça. Une base mélodique avec, généralement, soit une mélodie commencée par un instrument et terminée par l'autre, soit deux mélodies jouées en même temps et en contrepoint et qui se rejoignent à l'unisson et qui, au moment d'être rejoints à l'unisson, sont rejoints par un autre instrument à l'unisson. C'est-à-dire que tu as deux instruments qui jouent deux mélodies et les trois se rejoignent pour jouer à l'unisson ou unisson et octaves. Mais qui rejoint les mêmes notes, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai construit le truc. C'est extrêmement simple. On ne peut pas faire plus simple. Mais comme tu peux le voir, il n'y a pas énormément d'instruments non plus. Il y a des instruments qu'on ne joue pas si on joue en fait quasiment tout. Si, si, si. On joue quasiment tout, même le tuba. Si, en fait, on joue un peu de tout, mais pas tout en même temps, évidemment. Il n'y a que les cordes, bien sûr, qui sont très très présentes puisque, comme je l'ai dit là-dessus, à la base, ce dont j'ai essayé... Ce qui était la base de la construction de ce truc, c'était de m'entraîner avec trois accords qui tournent en boucle avec des cordes uniquement et voir en réorchestrant si on pouvait faire un truc un petit peu intéressant. Ce qui fait que la base de ce morceau est extrêmement simple à cause de ça parce que la construction voulait que je n'utilise qu'un nombre très limité d'accords et une harmonie très très simple en fait. Et jouer uniquement sur l'orchestration. Mais du coup, si je mettais une orchestration trop complexe, on ne comprenait plus rien. Donc, j'étais obligé de faire un truc qui, au final, était assez simple et se basait juste sur un petit thème mélodique qui passait d'instrument à l'instrument et avec lequel je m'amusais comme ça. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo est un petit peu longue, donc on ne va pas aller beaucoup plus loin. Si vous avez des questions plus précises sur des petits points de détail que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à me poser la question. Si vous êtes très nombreux à me poser le même genre de questions, je pourrais faire des vidéos pour expliquer ça. D'ailleurs, j'y pense, si vous avez des questions sur d'autres choses, le matériel que j'utilise, les logiciels que j'utilise, je n'ai pas forcément envie de faire des vidéos sur tout parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Mais si vous êtes quelques-uns à être intéressés par, je ne sais pas, BBC SO, Core ou Pro ou par le clavier que j'utilise ou l'ordi ou je ne sais pas, n'hésitez pas à me poser la question, soit en commentaire, soit en message privé, j'y répondrai. Et puis encore une fois, si vous êtes nombreux à me poser la même question, j'y répondrai en vidéo. Enfin, dernier petit point, je vais faire des vidéos tous les premiers du mois, donc toujours une vidéo où je compose un morceau par mois et je le mets sur internet, donc il y aura ça. Et dans le milieu du mois, il y aura une vidéo qui sera soit une vidéo comme celle-ci, où j'expliquerai un peu comment j'ai fait, soit une vidéo qui parlera d'un truc qui m'intéresse. Je verrai encore quoi, peut-être que je ferai un peu plus tard aussi des petites vidéos sur des petits points de solfège, de théorie musicale, mais des trucs très courts de 3 minutes à peine. Vraiment des trucs très 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 courts, histoire de pouvoir un peu expliquer à tout le monde des petites choses sur qu'est-ce qu'un accord, qu'est-ce qu'un renversement, pourquoi des fois on dit dies, pourquoi des fois on dit bémol, et puis des vidéos un peu plus thématiques, genre qu'est-ce que la musique classique, en fait, qu'est-ce qu'on appelle musique classique, est-ce qu'un mec qui joue piano tout seul, c'est de la musique classique, ce genre de choses. Donc je ferai toutes ces vidéos-là, si vous ne voulez pas les rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, cliquez sur la petite cloche, et puis en attendant, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit message, histoire que je sache ce que vous pensez de ce genre de vidéos, et que je puisse savoir ce qui vous intéresserait de voir sur cette chaîne, même si elle est très jeune et que j'ai quelques idées, mais j'attends aussi un petit peu le vôtre. En attendant, je vous dis au revoir, amusez-vous bien, composez, écoutez la musique, tout ça tout ça, et puis prenez soin de vous, ciao, à la prochaine.